Bonjour à tous, tout le monde va bien par les grâces de Dieu ? Amen ! Donc Dieu nous fait du bien, Amen ! Que le Seigneur soit béni vraiment pour tout ce qu'il fait, pour son peuple qui l'attire, qui touche pour toutes ces âmes qui sont délivrées, qui sont baptisées, que le Seigneur guérit, parce que c'est un Dieu aussi qui guérit, Amen ! C'est un Dieu qui parle aussi, et on bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et il n'y a pas de mots, à part merci Seigneur Jésus, il n'y a pas de mots. Donc on est vraiment étonné de voir tout ce que le Seigneur fait, c'est vraiment impressionnant. Et ça nous dit quelque chose en fait, ça nous dit que le Seigneur revient, Amen ! Tout ce que le Seigneur est en train de faire en fait, on doit voir ces choses spirituellement, premièrement. Vous voyez ? On n'est pas qu'un peuple comme ça, qu'il vienne dans un endroit pour se faire du bien, non. Ça doit nous interpeller, et moi le premier bien sûr, ça nous dit que le Seigneur est vraiment à la porte, Amen ! Le Seigneur est vraiment à la porte, parce que Dieu touche de plus en plus, les musulmans, ils touchent de plus en plus, ils guéritent de plus en plus. Tout ce miracle que vous voyez en fait, ça doit nous dire que le Seigneur revient, il revient bientôt, Amen ! Donc Dieu est vraiment fort. Alléluia ! Waouh ! Merci Seigneur pour ta miséricorde, merci pour ta grâce Papa. Seigneur que ton nom soit béni Seigneur, merci pour les frères et soeurs Papa, merci pour nos vies Seigneur au Dieu Père. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, que ton nom soit vraiment glorifié, que ton nom soit vraiment béni Jésus. Reçois toute la gloire Seigneur Dieu, la louange Seigneur Dieu, l'adoration Seigneur au Dieu Père. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, passer à côté de ta parole, nous ne voulons pas passer à côté de ce temps de visitation Seigneur. Permets à chacun d'entre nous Papa de saisir ta pensée, ta volonté Seigneur. Nous avons besoin de toi Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié Papa. Amen ! Donc voilà, que le nom du Seigneur soit béni et on va partager un passage. On va partager dans, on va prendre titre. Entre disant qu'avec le studio, voilà, titre chapitre 2 à partir du verset 11. Donc, page 1167. Page 1167. Voilà, 76 pour ceux qui ont la nouvelle version, mais pour l'ancienne version c'est 1167. Donc je lis, titre chapitre 2 à partir du verset 11. « Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines, et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu, du grand Dieu et notre sauveur Jésus-Christ. » Amen. Voilà. Et en fait, là c'est Paul qui écrit à son fils dans la foi, Tite. Et il encourage dans ce livre-là à poser les fondements par rapport à l'église de Crète, à établir des anciens, à exhorter aussi les femmes, à exhorter les jeunes gens à bien se comporter. En fait, il donne beaucoup d'instructions. Il donne vraiment beaucoup d'instructions pour le bon fonctionnement d'une église locale et de nos vies bien sûr aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit au verset 11 ? Il dit « Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée. » Et la Bible nous dit dans Jean 1 que la grâce, que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par qui ? Par Jésus-Christ. Amen. Donc en fait, là le Seigneur, il nous fait grâce. Donc il est venu justement, pas pour que le monde périsse, mais il est venu pour sauver les hommes. Amen. Et comment pouvons-nous être sauvés ? Et bien, c'est en ayant la connaissance de cette personne-là, de Jésus. Amen. Pas une connaissance intellectuelle, non. Pas de connaître les passages par cœur, c'est pas ça, non. Mais d'avoir une relation intime avec lui. De lui donner sa vie. Amen. La grâce de Dieu a été manifestée. Et des fois, on utilise le mot « grâce » pour un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. « Ah, j'ai eu telle chose, ah bah Dieu m'a fait grâce. » « Ah, j'ai eu telle chose, Dieu m'a fait grâce. » C'est vrai ou pas ? Donc on l'utilise un peu, voilà, à toutes les sauces. Mais qu'est-ce que Paul va enseigner à Tite ? Il va dire que la grâce de Dieu, elle est salutaire. Ça veut dire que la grâce, premièrement, son rôle, c'est d'apporter le salut. C'est pour sauver. Amen. Donc Dieu a manifesté cette grâce-là pour que nous soyons sauvés. Jésus est venu afin que tous les hommes soient sauvés. Il n'est pas venu premièrement pour que nous ayons des voitures, pour que nous ayons un bon poste au travail, pour que nous ayons une belle maison, pour que nous ayons, voilà, les plus grands diplômes, tout ça, non. Premièrement, c'est pour le salut. C'est pour nous sauver. Parce que nous étions perdus, nous étions tous pécheurs et errants. Amen. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est manifesté pour nous sauver, pour nous sortir des conditions dans lesquelles on était, pour nous sortir de nos coutumes, de nos traditions, qui nous a menés à la mort. Et là, il continue, et il dit qu'elle est salutaire à tous les hommes. Et elle a été manifestée. Et elle nous enseigne. Donc, la grâce de Dieu, là, la grâce de Dieu, elle nous enseigne. Amen. La grâce de Dieu nous enseigne. Et on ne doit pas l'oublier, ça. Et elle nous enseigne à quoi, justement ? Voilà. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux passions mondaines, et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Donc, c'est la grâce de Dieu, en fait, qui nous enseigne. C'est Jésus lui-même. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Il n'est pas venu pour nous perdre. Et la grâce de Dieu, justement, elle nous enseigne à renoncer à nos vies, à nos vies passées. Aux petits copains, à la petite copine. Vous n'êtes pas mariés, mais vous êtes ensemble comme si vous étiez mariés. Non, c'est un péché. L'alcoolisme, tout ça, la drogue, toutes ces choses, le mensonge. Le Seigneur est venu pour nous délivrer de toutes ces choses. Alléluia. Et c'est vraiment, en fait, cette grâce-là qu'on a besoin de plus en plus de la grâce de Dieu. De plus en plus, en fait, les temps dans lesquels on est sont très difficiles. Vous ne voyez pas la haine, même au niveau de la famille, même que ce soit dans le monde. On voit de plus en plus la haine dans le cœur des gens. On voit de plus en plus l'indifférence par rapport à la parole de Dieu. On voit de plus en plus des faux prophètes, des personnes, des faux frères, des fausses sœurs qui se lèvent. Vous voyez ? Et aujourd'hui, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour demeurer aussi dans les choses que nous avons apprises, dans les choses que nous enseigne justement cette grâce. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons vraiment besoin de rechercher Dieu tous les jours, de nous efforcer, de nous efforcer chaque jour. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Les temps dans lesquels nous sommes sont très, très difficiles. L'oppression, tout ça. Comment le diable attaque les enfants de Dieu pour qu'ils se perdent, pour qu'ils soient dans la distraction sur Internet, par rapport à la télévision, toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui. Toutes ces choses que nous voyons. Le Seigneur est venu justement pour nous délivrer de toutes ces choses. Parce qu'il a un but, c'est de nous sauver. Jésus veut nous sauver. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?